Red Flag C'était un vendredi soir pluvieux quand Adam rencontrait Sophie sur Tinder. Son profil était minimaliste. Pas de photo tape à l'œil, juste une photo d'Alastis dans un café, détournant le regard de l'objectif. Quelque chose chez elle l'intriguait. Peut-être est-ce le mystère ? Peut-être était juste la solitude qui s'est installée ces derniers temps. Sa biographie disait « à la recherche de quelqu'un qui voit au-delà la surface ». Au moment où il a glissé vers la droite, une notification est apparue. C'est un match. Elle lui a immédiatement envoyé un message. « Salut Adam ». Adam fut surpris. La rapidité de ses réponses se déstabilisera. « Hey, comment ça va ? » « Mieux maintenant. » J'attendais quelqu'un comme toi. Adam s'arrêta. La phrase lui semblait un peu trop familière. Un peu trop répétée, mais... Il chassa très vite l'idée de son esprit. Peut-être qu'elle voulait juste être mignonne. « Je prends ça comme un compliment. » « Quoi de neuf ? » Je pensais à quel point il est facile de se sentir seul, même quand on est entouré de gens, tu sais. Cela le touchait de près. Adam ressent exactement la même chose depuis des semaines, peut-être des mois. Il soupira. Jeta un coup d'œil à la fenêtre obscure à côté de lui. La pluie dehors était incessante. « Oui, je comprends. J'ai l'impression que plus je rencontre de gens, plus je me sens isolé. » « C'est parce que la plupart des gens ne te voient pas vraiment. » Adam, c'est un sourcil. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle formulait les choses qui le mettaient un peu mal à l'aise. « Je suppose. » « Et toi, que fais-tu ? » « Je regarde. » Il fronça les sourcils. « Tu regardes ? » « Genre quoi ? » « Des films ? » « Des séries ? » J'observe les gens. Une boule se forma dans son estomac. La conversation devenait bizarre. « Tu veux dire comme observer les gens dans un café ? » Parfois. Une pause, puis un autre message. Mais j'aime les regarder quand ils ne savent pas. C'était ça. Le red flag flottait haut à présent. Ce n'était pas juste une fille excentrique et sa endette mystérieuse. C'était autre chose. Il n'était pas sûr que ce soit une blague, mais... Il ressentait le besoin irrépressif de la bloquer. Mais avant qu'il puisse le faire, son téléphone vibra à nouveau. « Tu penses à me bloquer, n'est-ce pas ? » Le cœur d'Adam s'emballa. « C'est quoi ce bordel ? » « Ok, ça devient flippant. Comment tu le sais ? » « Je te l'ai dit. Je vois les gens. Et je te vois depuis un moment. » Adam déglutit difficilement, jetant un coup d'œil autour de lui dans son appartement faiblement éclairé. Il se leva du canapé et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la rue était calme, à l'exception de la pluie qui martelait le trottoir. Il n'y avait personne. Mais le malaise grandissait. « Tu te moques de moi ? Comment peux-tu savoir ça ? » « Regarde par ta fenêtre. » Son sens se glaça. Adam hésita, puis se retourna lentement vers la fenêtre. La rue était toujours vide, mais quelque chose attira son attention. Une ombre rapide et fugace, qui se déplaçait hors de son champ de vision. Son pouce accélera, mais il s'efforça de rester calme. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Un autre message est apparu. « Je suis plus proche que tu ne le penses. » Soudain, son téléphone vibra. Une nouvelle notification lui parvint. Un message photo. Il cliqua dessus les doigts tremblants. C'était une photo de lui, assis sur son canapé et prise il y a quelques instants. De l'extérieur de la fenêtre. Il sortit précipitamment du salon et traversa son appartement en courant. Il verrouilla toutes les portes, tira tous les rideaux et saisit un couteau de cuisine les mains tremblantes. Son téléphone vibra à nouveau, mais il était trop terrifié pour vérifier. Il jeta un coup d'œil à la porte d'entrée, s'attendant à ce qu'elle s'ouvre à tout moment. Comment avait-elle pu prendre cette photo ? Comment savait-elle autant de choses ? Un autre baisse. Les mains tremblantes. Il regarda enfin son téléphone. Un autre message de Sophie. « Tu ne peux pas te cacher, Adam. Je sais déjà tout de toi. Où tu travailles. Où tu vis. Ce dont tu as peur. » Son estomac se tordait. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? » « Je veux que tu me voies. » Il a répondu rapidement. « Comment ça ? Je ne sais même pas qui tu es. » Un autre buzz. « Tu m'as toujours connue. » Soudain, des souvenirs commencèrent à défiler dans l'esprit d'Adam. Des images troublantes. Des choses qu'il avait enfouies depuis longtemps. Une femme qu'il avait connue. L'accident. La culpabilité. Sa gorge se serra lorsqu'il comprit ce qu'il se passait. « Ce n'est pas réel. Ce n'est pas possible. » Un autre buzz. « Tu ne m'as jamais dit au revoir, Adam. » Ses mains devaient froid. Son esprit se remémora trois ans plus tôt. Sophie. Sa Sophie était morte. Il y avait eu un accident de voiture sur une route sombre. Et elle n'avait pas survécu. Il n'avait pas pu y faire face. Il n'avait pas assisté au funérail. Il avait tout refoulé. Il avait fait comme si rien ne s'était passé. Mais maintenant, l'impossible lui sautait aux yeux. Le téléphone a sonné une dernière fois. « Tu aurais dû me dire au revoir. » Soudain, la lumière de son appartement vacillère. Et la température chuta brusquement. L'air semblait chargé de... quelque chose. Une présence invisible. Il se tourna vers le couloir qui mena à sa chambre. Et elle était là. Debout, au bout du couloir. Les yeux creux. Son corps était une version déformée de la Sophie qu'il avait connue autrefois. Ses lèvres se courbèrent en un sourire. Mais ce n'était pas humain. C'était quelque chose de plus sombre. De plus menaçant. Elle fit un pas en avant. Le souffle d'Adam se bloquait dans sa gorge alors qu'il trébuchait en arrière. Laissant tomber le couteau. Maintenant, il est temps pour toi de me voir. Les lumières vacillèrent une fois de plus. Et dans le bref instant d'obscurité, elle disparut. Mais la dernière chose qu'Adam vit avant que tout ne devienne noir fut son visage. À quelques centimètres du sien qui murmurait « Au revoir ». Le lendemain matin, l'appartement d'Adam était vide. La porte d'entrée fermée à clé de l'intérieur. Son téléphone reposait sur le sol. L'écran fissurait. Toujours ouvert sur une conversation Tinder avec Sophie. Mais lorsque la police a fouillé l'appartement, elle n'a trouvé aucun signe d'effraction. Juste un détail étrange, griffonné sur la fenêtre dans le brouillard de son souffle. Les mots suivants. Tu aurais dû glisser vers la gauche.